salut tout le monde c'est nas actus premier sur les actus et là on va regarder une vidéo de kevin gage le copain de carla moro au sujet de leur relation avec les marseillais de leur avenir avec les marseillais suite à l'affaire de sorcellerie qui a éclaté et après je vous dirai mon avis donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage une bonne douce reçoit vraiment énormément de messages oui tu reparles à lui tu reparles à elle tu reparles à lui et à lui alors clairement je pense que déjà c'est pas le moment de parler de ça mais la seule chose vraiment que je vais vous dire c'est que clairement il ya des moments dans la vie et je pense que c'est pour tout le monde pareil il ya des moments dans la vie où tu vois les personnes qui sont bienveillantes à vers toi des personnes qui sont malveillantes avec toi des personnes qui peuvent croire certaines choses et tout ça c'est différent mais tu le vois quand même dans le fond dans le fond en fait quand il t'arrive des choses dans la vie il ya des gens que tu t'attendais pas qui sont là clairement que tu t'attendais pas du tout même et il ya des gens que tu te serais dit putain mais pour toi il pourrait faire n'importe quoi après il ya des gens aussi qui se disent ah putain il est au fond du trou c'est le moment de l'enterrer parce qu'il ya des gens qui pensaient qu'il était au fond du trou je parle pour moi je parle pas pour carla et donc putain c'est le moment tu vois et là tu vois tu te dis putain quand même ce genre de personnes qui font ça c'est quand même fou parce que jamais tu aurais jamais tu aurais pu jamais tu aurais pu ou des personnes qui changent comme ça tirer de conclusion de ce que je dis par rapport à certaines personnes que vous pensez parce que ça n'a rien à voir mais vraiment c'est fou comme en fait les gens ils peuvent réfléchir moi je sais que j'ai toujours été quelqu'un de gentil même trop gentil et ça par contre je pense c'est une facette de moi qu'il faut changer parce qu'être trop gentil dans la vie mais clairement ça c'est pas bien parce que quand tu es trop gentil tu vois pas le mal et toi tu es gentil il te dit ouais bah je fais ça pour lui fait ça pour elle je fais ça pour ci je fais ça pour ça et en vrai ce qui se passe ben c'est clairement que ces personnes après ils pensent qu'ils prennent des pensées de la gentillesse pour une faiblesse mais dites vous que la gentillesse n'est pas une faiblesse entre les cas chez moi c'est à dire que moi maintenant je sais pertinemment qui est qui quoi et quoi et après chacun fera ses chacun fera ses ses propres fois de vie clairement après une autre chose c'est que vivre une vie juste pour démonter certaines personnes c'est inutile voilà il y a des choses vraiment plus importants dans la vie il y a des choses utiles et je pense que si vraiment la seule perte de temps dans la vie c'est de vouloir faire du mal vouloir profiter de genre de moments que tu penses être opportun pour toi ça a jamais payé et ça ne payera jamais après je pense qu'il faut vraiment se remettre dans des vivre sa vie il y a des moments très très difficiles par exemple Magali qui est en train de me voir moments difficiles je suis là pour elle si elle a besoin d'ailleurs je pense que c'est comme ça la famille ça sert à ça et clairement j'ai vraiment besoin de parler de ça parce que je pense que c'est important parce que je reçois vraiment énormément énormément de messages d'ailleurs je vous ai remercié hier soir parce que vraiment c'est fou merci de votre soutien c'est incroyable clairement jamais j'aurais pensé donc vraiment je tenais vraiment vous remercier et après une dernière chose ouais pourquoi tu es abonné à lui pourquoi tu es abonné à elle pourquoi il s'est désabonné moi clairement dans la vie la vie de tous les jours si du coup je me dispute avec une personne je peux me dire ah je peux me désabonner c'est pas ça j'ai même pas ça m'était même pas passé à l'esprit c'est juste que j'ai reçu beaucoup de messages tu es abonné à lui tu es abonné à elle alors qu'il a fait ci il a fait ça clairement voilà je pense que sous l'impulsivité on peut faire certaines choses qu'on peut regretter c'est une certitude mais après voilà je suis pas du tout dans ce truc de me dire tu es abonné tu es pas abonné tu es fait ci tu as fait ça ça c'est pas moi c'est pas mon truc donc je sais même pas pour tout vous dire je vois beaucoup de commentaires du coup j'essaye de répondre vu que j'ai essayé de répondre un espèce de jour à beaucoup de personnes donc là j'essaye de répondre un peu au panel de personnes des questions qui me sont posées donc pourquoi tu te désabonnes pas de lui ou d'elle alors qu'ils ont c'est pas mon délire on verra plus tard si vous m'avez pas fait remarquer je l'aurais même pas remarqué voilà c'est tout moi je pense que quand d'un coup tu en veux une personne j'ai désabonné ouais bonne idée ah ouais t'es l'enculé attends je te le dis pas mais je me désabonne ah t'as fait ça un an ah ouais d'accord lui dis rien lui donc voilà je crois que c'est tout pour la story la petite salade de riz et ouais donc je vais vous dire ce que je pense moi personnellement franchement ce que je pense personnellement c'est que déjà carla et kevin en ayant regardé quelques épisodes des marseillais de temps en temps des fois je regarde c'est pas les personnes les plus méchantes ça m'a pas l'air d'être les personnes les plus malveillantes voilà c'est pas les gens qui font des histoires voilà ils essayent d'arranger les histoires ils se mêlent un peu mais c'est pas donc déjà j'ai trouvé ça pas très cohérent donc pour moi la thèse de carla qui a été forcée à dire des trucs ou ma thèse personnelle comme quoi des fois on peut dire des choses sous la colère qu'on pense pas qu'on regrette le lendemain mais qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde par rapport à la voyante je sais pas tu vois rien qu'en regardant leur personnage c'est pas des voilà c'est pas des fouteurs de merde après ils visent personne ils visent personne si si ils visent des gens ils visent des gens et justement dans les gens qu'il a visé beaucoup voient des marseillais beaucoup voient des marseillais de leurs amis qui pensaient qu'ils allaient les soutenir et qu'ils les ont pas soutenus on peut penser peut-être à Julien Tanty peut-être c'est que des suppositions Maïva Guénam c'est vrai qu'ils ont pas reçu énormément de soutien de leur part alors que franchement si tu regardes quelques épisodes des marseillais tu sais que c'est pas des méchants Kevin c'est pas les plus mauvais on va dire dans le fond c'est pas des gens mauvais après peut-être il peut viser aussi tous les blogueurs tous les blogueurs qui voilà qui sautent sur l'occasion pour faire du buzz il peut citer aussi tous ceux qui se sont mêlés de près ou de loin comme Maya Ilan l'autre comment elle s'appelle Larousse celle-là Anéa Anéa qui a l'air vraiment malveillante elle par contre tout le monde tout le monde pas tout le monde mais il y en a plein qui ont sauté les deux pieds dans le plat pour dire leur avis Nabil El Moudni un coup il les défend un coup il les descend un coup il dit des révélations des trucs qu'ils ont payé des millions et tout voilà je trouve que c'est un peu lourd je pense pas que c'est des gens mauvais c'est plutôt car là elle a été victime elle a été victime comme j'ai dit pour moi il y a deux hypothèses soit la voyante lui a forcé à dire des trucs pour x ou y raison pour des sorts ou quoi que ce soit mais qu'elle ne le pense pas elle lui a dit il faut que tu dises ça ça et ça c'est obligé soit elle a dit des trucs sous la colère qu'elle pensait pas et que le lendemain voilà le lendemain on regrette c'est même arrivé on se dispute avec nos propres parents nos meilleurs amis on s'énerve avec eux et le lendemain c'est oublié voilà je pense qu'il y a voilà ce que j'avais à dire quant à leur avenir dans les marseillais c'est compliqué voilà pour l'instant aujourd'hui c'est compliqué à dire voilà s'il y a des nouveaux épisodes s'il y a des nouvelles séries de marseillais qui vont venir ça va être délicat ça va être délicat mais je pense que c'est pas l'ordre du jour voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos tchuss merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo !